Je pourrais aussi dire que quand on fait confiance à Dieu, il ne faut pas avoir peur. Non, à l'époque, la foi catholique, c'était la foi catholique. Un monde beaucoup plus agréable à vivre et dans lequel la foi avait vraiment sa place. Et d'ailleurs, à l'époque, on peut dire que 60 à 70% des Français allaient à la messe le dimanche. Pendant la guerre, mon père, qui était officier, a été muté en Syrie. Et donc, mon père a été là-bas en garnison et moi, je suis parti avec lui, bien sûr. Et il paraît que, petit enfant, je parlais arabe. Ils ont été balayés par cette vague gauchisante, marxisante et opposée à l'Église. Franc-maçonne, en réalité. Exactement. C'est probablement très imbu de franc-maçonnisme. Alors, moi, je pense que les musulmans sont des gens intelligents, aussi intelligents que les autres, et qu'ils ont un cerveau pour s'en servir. Et donc, moi, ce que je leur propose, c'est de chercher, simplement de chercher par eux-mêmes. Et de savoir que Dieu les aime. Moi, quand je vois des musulmans, je me dis, mais je voudrais que Dieu puisse vivre avec ces personnes, cet amour fou qu'il vit avec moi. Et qu'il puisse le ressentir. Voilà, tout à fait tout ça. Alors, là, on est devant la bibliothèque. Alors, là, s'il y a quoi ? Ces deux rayons-là, et ces deux rayons-là, ce sont les pères de l'Église, c'est-à-dire Saint-Augustin, entre autres. Oui. Et puis, tous les pères de l'Église qui ont fondé le christianisme, qui ont réfléchi sur la théologie, qui ont bien déterminé ce qu'était l'incarnation, ce qu'était la Trinité. Bonjour tout le monde, les amis. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être invité par Bernadette. On a bu un petit café ensemble. On a passé un petit moment, on se connaît un petit peu, on s'est croisé quelques fois. Et, bon, cette dame m'a beaucoup touché. Et on est en train de devenir amie, petit à petit. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir son témoignage, vu que Bernadette est une catholique de longue date, un petit peu maintenant. De très longue date. Et donc, voilà, l'idée, c'est un peu de parler avec elle et d'avoir son témoignage. Donc, Bernadette, est-ce que vous pouvez vous présenter ? On va discuter comme si, voilà, totalement spontanément. Alors, effectivement, je suis issu d'une famille catholique. Ma famille, c'est la moyenne bourgeoisie catholique, je dirais, de tradition. Et quand j'étais enfant, autour de moi, il n'y avait vraiment que des catholiques. On ne savait presque pas, on le savait, mais on ne savait presque pas qu'il pouvait y avoir autre chose que des catholiques. Et donc, j'ai été baptisé à l'âge de quatre jours. Donc, je suis catholique depuis ce temps-là. Et ma mère était très croyante. Et moi, j'ai eu la chance de me sentir toujours, non seulement catholique, mais vraiment attirée par Dieu depuis que je suis toute petite. Tous mes souvenirs remontent à ça. C'est peut-être que vraiment, Dieu était dans ma vie. Et donc, je l'ai suivi quand j'étais en âge de prendre des décisions. Je l'ai suivi à l'âge de 22 ans. J'ai tout quitté pour le suivre. Alors, bien sûr que j'avais des idées, que j'avais un projet. En réalité, avec Dieu, les projets sont souvent bouleversés. Et c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai eu la grâce qu'il ne me lâche pas et de ne pas lâcher sa main. Donc, voilà. Et je pourrais aussi dire que quand on fait confiance à Dieu, il ne faut pas avoir... Je me suis retrouvée à l'âge de... J'avais 37 ans. Avec plus rien. Je n'avais pas de métier. Je n'avais pas un sou en poche. J'avais quand même mes parents, donc j'ai échoué chez mes parents. Mais à 37 ans, on n'a pas très envie, évidemment, de faire le coucou chez ses parents. Mes parents étaient très gentils. Ils m'ont bien accepté. Mais il fallait que je trouve du travail à partir de rien, sans curriculum vitae, sans métier véritablement, etc. Et je peux vous dire, et ça c'est très important, que tout m'est arrivé sur un plateau. Alors que, humainement parlant, je ne pouvais pas trouver le travail. Le travail m'est arrivé comme ça. Un premier qui m'a permis de remettre le pied à l'étrier. Et puis, un deuxième qui m'a mis dans ma voie, puisque le deuxième, j'ai travaillé dans une maison d'édition. Et puis ensuite, un troisième. Chaque fois, les portes soit se fermaient et se rouvraient. Et c'est ainsi que je suis arrivé à mon véritable métier, qui est le métier de journaliste. On peut dire conduite par Dieu. Sans avoir vraiment cherché, je ne savais pas. Et tout m'arrivait au fur et à mesure. On peut vraiment dire sur un plateau. C'était des gens qui me téléphonaient. Ou bien des personnes que j'allais voir et ça marchait. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand on fait confiance à Dieu, il faut surtout avoir peur de rien. Et il s'occupe de tout. Je ne sais pas si c'est lui en personne, ou si c'est ses anges, ou si ce sont... C'est ça. Mais toujours est-il que quand on remet vraiment sa vie à Dieu, tout se passe bien. Donc là, si je comprends bien, vous avez toute votre vie, en fait, vous l'avez consacrée à Dieu. Vous avez été une laïque. Si vous pouvez expliquer un petit peu cet engagement. Et comment ça se traduit, en fait, dans la vie de tous les jours. Alors, très jeune, j'ai compris que je ne pouvais faire que consacrer ma vie à Dieu. Mais ne croyez pas que ça a été comme un long fleuve tranquille. Ou comme, ah oui, ah chouette, alors je vais rentrer au couvent, je vais suivre le Seigneur. Je me suis battu pendant des années parce que je voulais me marier et avoir des enfants. Et le mari, moi, ne m'importait pas tellement. Mais les enfants, oui. Je voulais des enfants. Je suis aîné de familles nombreuses. Je me suis occupé de mes petits frères et sœurs, au fur et à mesure qu'il en arrivait d'autres. Et j'aimais les enfants. Et l'idée de ne pas avoir d'enfants, pour moi, c'était quand même terrible. Et pourtant, je savais, je savais dans le fond de moi-même que je ne pouvais qu'appartenir à Dieu. C'est-à-dire vraiment être, lui être totalement consacré, être son épouse. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, en fait, qui ne comprennent pas forcément d'un œil extérieur, se dire, mais c'est inhumain, ce n'est pas possible, comment elle peut faire ? Moi, ce qui m'a frappé, même en voyant des religieuses, notamment, j'ai eu quelques expériences, notamment lors d'une retraite spirituelle au Sacré-Cœur de Montmartre, le sourire, la gaieté, la joie des religieuses m'a complètement scotché, en fait. Et donc là, la question, du coup, qui me vient en tête, c'est de dire, mais comment vous vous êtes senti ? Comment il a comblé tout ça ? Est-ce que vous avez été heureuse, finalement ? Et comment vous vous êtes senti, finalement, depuis ? Comment vous avez vécu tout ça, en fait ? Alors, donc, je crois qu'il est très important de dire qu'effectivement, au départ, quand j'avais 10-12 ans, on ne se rend pas bien compte, mais quand j'avais 17-18 ans, pour moi, ce n'était pas évident de renoncer à l'idée d'avoir des enfants. Et donc, je peux dire que je me suis battu contre Dieu en lui disant, mais je ne veux pas, je ne veux pas de cette vie. Je veux me marier, je veux... Seigneur, je trouve autre chose. Mais bon, Dieu avait des idées très, très arrêtées sur mon sort. Et donc, finalement, un jour, il m'a dit, maintenant, je t'attends. Et effectivement, je suis parti, je suis parti pour le suivre. Alors, je n'entrerai pas dans les détails, mais à l'âge de 22 ans, j'ai dit à Dieu, très clairement, je l'ai dit, je ne brogue pas là-dessus, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à présent, je faisais ce que je voulais, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je fais ce que tu veux. Alors, c'est très beau à dire, et ce n'est pas vrai, en plus, parce que Dieu veut, c'est quasi impossible. Mais, c'était le saut dans le vide, c'est maintenant, c'est à toi de décider. Et donc, à l'âge de 22 ans, j'ai tout quitté pour le suivre. Et je pensais que ça se passerait d'une certaine façon, et puis ça ne s'est pas passé comme je pensais. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 37 ans, je ne me suis retrouvée avec rien. Et que Dieu m'avait complètement prise en charge, et comme je le disais, il s'est arrangé pour que je retrouve la possibilité de mener une vie. Mais quand même, toujours en lui appartenant. Donc, je me suis rapprochée, évidemment, de ma paroisse. À l'époque, c'était à Paris, dans le 19e. Et puis, il y a quelques années, à nouveau, je me suis retrouvée avec rien, parce que j'ai perdu mon travail. Et je n'avais pas un sou. Et surtout, à l'époque actuelle, à l'époque où ça se passait, pour pouvoir se reloger, il fallait au minimum avoir un... Comment ça s'appelle ? Un emploi, un CDI ou... Une fiche de paye. Une fiche de paye, et je ne l'avais pas. Et là, mais entre-temps, j'avais fait connaissance avec des amis. Et là aussi, on était ensemble au service du Seigneur. Et on travaillait beaucoup avec un prêtre de Versailles, qui est mort maintenant. Et ce prêtre m'a recueilli, on peut dire. Et il m'a prêté une petite ancienne cabane de jardinier. Qui avait un jardin magnifique. Et il m'a hébergé pendant 4 ans. Excellent. Et donc là aussi, le Seigneur a fait tout ce qu'il fallait. Alors que normalement, j'aurais dû aller coucher sous les ponts. Eh bien, j'ai été très bien. Surtout, le jardin était super. La maison était une ancienne cabane de jardiniers un peu améliorée. Mais ça me suffisait, j'ai un peu plein d'autres. En fait, c'est cet abandon à Dieu et la confiance. Il faut faire confiance à Dieu. Alors oui, c'est facile à dire. Facile à dire, non mais c'est... On va dire que l'apothéose, ou on va dire l'aboutissement de la foi, c'est aussi la confiance. Parce qu'on voit bien que le doute, ou la crispation, ou la rigidité, tuent en quelque sorte la foi. Bien sûr. La foi, c'est la confiance et l'abandon en fait. Il faut avoir de plus en plus confiance en Dieu. Et cette confiance, on l'apprend. Exactement. On l'apprend. Parce qu'elle n'est pas naturelle. Oui. Parce que Dieu, c'est très bien, mais je ne le vois pas. Et les gens vont dire, c'est une idée. Alors que pour moi, Dieu est presque palpable. Oui. Mais palpable pas physiquement, mais par le cœur, oui. Et durant votre vie, Bernadette, comment, si vous deviez retenir les quelques missions les plus frappantes que vous avez eu à faire, et quelle a été votre évolution, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup en tant que néophyte, comment votre relation au Seigneur a évolué avec le temps ? Si vous deviez comparer, voilà, dans la jeunesse jusqu'à maintenant, comment cette relation a évolué entre vous ? C'est difficile à dire. Je pense que moi, j'ai eu la chance de toujours être catholique. Alors, je sais bien qu'il y a d'autres cheminements. Ce n'est pas un brevet d'excellence. Vous êtes né là-dedans. Je suis né là-dedans et je n'en suis jamais sorti. Et donc, ma foi a évolué, je dirais, simplement. Enfant, je ne me posais pas trop de questions. Mes parents m'emmenaient à la messe tous les jours. Tous les jours, tous les dimanches, pardon. Tous les jours. Et j'allais à la messe. Mais en même temps, je n'avais aucun élan mystique. Oui, oui. C'était comme ça. C'était une tradition. C'était comme ça. C'était une tradition. Mais en même temps, je savais que Dieu existait. Je savais qu'il était là. Et d'une certaine manière, je peux dire, que je lui parlais dans mon cœur. Oui. Mais dire qu'il y a eu une évolution extraordinaire, non. L'évolution, pour moi, le moment où vraiment j'ai commencé à être, à prendre conscience de ce qu'était la foi, c'est ce jour où j'ai dit à Dieu, maintenant, c'est toi qui m'aimes ma vie. Oui, le jour de l'engagement. Ce jour-là. Et les circonstances ont fait aussi. C'est là aussi que j'ai réellement découvert la Bible. Parce que la Bible, on ne la lisait pas quand j'étais enfant. Oui, oui. Ou très peu. Alors, ce qu'on lisait, c'était les évangiles, les épîtres et tout ça. On avait une certaine teinture de Bible. Mais on ne lisait pas la Bible. On lisait ce qu'on appelait... On appelait ça... Comment ? On avait des bouquins dans lesquels... C'était les récits de l'Ancien Testament. Non seulement, mais découpés. Découpés, alors... Bien sûr, j'avais entendu parler d'Abraham, d'Israël, de Jacob, de Joseph, etc. De l'histoire sainte, en général. C'est ça. On appelait ça l'histoire sainte. Et j'étais enfant, j'étais la plupart du temps dans des écoles catholiques. Et on avait catéchisme tous les matins. On commençait par ça, le catéchisme. Et donc, ça finit par rentrer dans la cervelle d'un enfant. Mais je dirais un peu comme qu'on se nourrit tous les jours, on finit par pousser, par grandir. Mais sans se rendre compte qu'on change de taille et qu'on change d'allure et aussi d'idée. Oui. Et donc, pour moi, c'était comme ça. C'était comme ça. J'étais catholique et j'étais... Mais en même temps, j'avais cette espèce de conscience de la présence de Dieu dans la beauté, entre autres, quand on voyait des beaux paysages. Et pour moi, Dieu était là. Mais je n'aurais même pas pu le dire quand j'avais 7, 8 ans. Très bien. Et comment... Alors, ce qui serait intéressant aussi de savoir, c'est comment vous avez vu la société évoluer par rapport à la foi, notamment, par rapport à l'église. Parce que vous avez vu, du coup, vous avez vécu le coursil. J'ai vécu le coursil, oui. La révolution sexuelle, enfin, le 68, etc. Bien sûr. Comment vous avez vu... Enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'évolution des mœurs et de l'évolution du rapport à la foi entre ce que vous avez vécu au tout début et comment ça a évolué avec le temps ? Alors, ce que je peux dire, c'est que la France de mon enfance et celle de maintenant, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Et, bon, c'est vrai, j'évoluais dans un milieu quasi-catholique. Pratiquement que ça. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, enfin, on était tous... On avait tous en rond d'oignons à la messe tous les dimanches. Et... Mais juste une parenthèse par rapport à ça. Vous avez quand même un bon souvenir de votre... Ah, mais... Vous étiez heureux, je veux dire. Non, mais j'étais très heureuse. Oui, parce qu'on a tendance à dire, ou dans le conscient populaire, à se dire, mais à l'époque, c'était trop catho. Au contraire, au contraire. C'était... 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 C'était naz, c'était old school. Oui, je sais. Et avant le concile, il n'y avait rien de bien. Oui, c'est ça. On a bien dit ça. L'église est née au concile. C'est absolument pas vrai. Oui. D'abord parce qu'il y avait une foi catholique, je dirais, presque naturelle. Oui, elle était ancrée, quoi. Quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, dans les montagnes du massif central, tout le monde, les fermiers autour de moi, les amis de mes grands-parents, ils ne seraient même pas venus à l'idée de ne pas aller à la messe le dimanche. On y allait tous. On descendait à pied, on avait un bon kilomètre à marcher. On se retrouvait tous à l'église du village. Et là, à l'église, les paysans du coin étaient ceux qui chantaient le Grégorien. Excellent. Avec des voix magnifiques. Et l'église était pleine à chaque fois. Et on évoluait dans ce monde, je dirais, comme un poisson dans l'eau. Et c'était un monde de gentillesse, de bonté, de serviabilité. Moi, j'étais en province à l'époque, quoique à l'âge d'11 ans, on est venu en région parisienne. Mais chez mes grands-parents, on était en province. Et la vie était douce. J'ai connu la guerre, je suis né avant la guerre. Donc j'ai des souvenirs de guerre, j'ai des souvenirs de bombardement, j'ai des souvenirs de restrictions alimentaires, etc. J'étais très jeune, donc on n'en a pas vraiment souffert. Nos parents nous ont bien protégés. Mais le monde, après la guerre, quand on a recommencé à vivre, c'était un monde agréable, facile, dans lequel il n'y avait pas d'agression, dans lequel on pouvait pratiquement laisser sa porte ouverte. C'était un monde vraiment agréable, et dans lequel il y avait une foi solide et, je dirais, comment dire, naturelle, qui semblait naturelle pour tout le monde. On ne se posait même pas de questions. Je ne me souviens même pas, bon, c'est plus tard, quand j'étais venu en région parisienne, que j'ai eu des collègues de classe qui étaient protestants. J'ai ouvert des girons. Je ne savais même pas que ça allait pouvoir exister. Ça allait exister, j'imagine. Si, on le savait quand même, mais c'était très, très lointain. Et en plus, ils étaient très gentils. Donc, mais à l'époque, on n'avait pas non plus cet amalgame de dire, mais tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et du moment qu'on croit à quelque chose, c'est bien. Donc, à l'époque, la foi catholique, c'était la foi catholique. Et donc, on plaignait les protestants. On ne les agressait pas, mais on les plaignait. Et donc, c'était un monde extrêmement différent de ce qu'on connaît maintenant. Un monde beaucoup plus agréable à vivre et dans lequel la foi avait vraiment sa place. Et d'ailleurs, à l'époque, on peut dire que 60 à 70 % des Français allaient à la messe le dimanche. Maintenant, c'est 2 %. Oui, je ne saurais pas trop vous dire, mais oui, on est ferme. C'est ce qu'on dit, moi, je ne les ai pas comptés. Mais à l'époque, je dirais, la question ne se posait même pas. Et donc, l'environnement était profondément catholique. Et je pense que ça doit correspondre à ce qu'était vraiment la France ancienne. C'est ça, c'est ça. La France qui a attiré le monde entier, en fait. La France de mon grand-père lorsqu'il arrivait en France, pardon. Voilà, c'était la France chrétienne, dans la charité, dans les valeurs. La France des grands hommes, de l'art de vivre, de des bonnes manières. C'est ça qu'on retient, en fait, de la France. Voilà, mais c'était exactement ça. À l'époque, jamais un homme ne m'aurait bousculé pour passer devant moi. Oui, oui. Maintenant, comme je ne tiens pas beaucoup sur mes jambes, je me recule un peu. Non, puis on se disait bonjour. Bon, je ne dis pas que tous les gens étaient parfaits. Ce n'est pas ça. Comme partout, il y avait des gens désagréables, des gens égoïstes, etc. Il y en avait, bien sûr. Mais l'atmosphère générale était douce, c'était agréable. Et en plus, on se sentait vraiment dans un milieu de foi. Même s'il y avait déjà... Mais à l'époque, des musulmans, il n'y en avait quasiment pas en France. Non, c'est vrai. Mais c'était avant la guerre d'Algérie et le traité, quoi. De Mitterrand, 81 ? Non, en 62. Ah oui, oui. L'indépendance. Oui, l'indépendance, quoi. L'indépendance. À l'époque, on devait bien rencontrer de temps en temps. D'ailleurs, moi, j'en ai rencontré quelques-uns, puisque pendant la guerre, mon père, qui était officier, a été muté en Syrie. Puisqu'il fallait... On avait peur que l'Allemagne attaque par la Syrie et le Liban, qui était sous le protectorat français. Et donc, mon père a été là-bas en garnison. Et moi, je suis parti avec lui, bien sûr. Et il paraît que, petit enfant, je parlais à Rage. J'ai oublié après. C'est dans un coin de votre tête, peut-être. Je ne sais pas, je devais... Je n'avais pas encore trois ans, donc j'ai oublié. Mais avec les soldats de papa, avec l'ordonnance de papa, on parlait arabe. D'accord. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus aucun mot d'arabe. Et donc, cette évolution, vous dites que, voilà, il y a eu l'époque où la France était fervente et vous l'avez connue. Ensuite, vous avez connu aussi, ben voilà, au fur et à mesure, une dilution, une espèce de désertion de l'Église. Alors, moi, ce que j'ai connu, c'est l'annonce du Concile par le pape Jean XXIII. Oui. Saint Jean XXIII. Et l'immense espoir que ça a suscité. Tout le monde disait, ça va être formidable. On a préparé le Concile, il a dû l'annoncer en 1959, je crois, quelque part par là, et le Concile a commencé en 1962, le 11 octobre 1962. Et là, moi, j'étais aux premières loges pour poursuivre vraiment, pour lire tous les actes du Concile. Et il y avait un espoir incroyable de penser que l'Église allait vraiment se vivifier. Mais l'espoir a été extrêmement déçu. Et moi, ce que je ne savais pas, parce que je ne pouvais pas me rendre compte, c'était à quel point le clergé d'avant le Concile a été marqué par le marxisme. Oui. Et d'ailleurs, ça a provoqué leur désertion complète après le Concile, puisque 50% du clergé a abandonné, juste après le Concile. Et bon, peut-être qu'on n'avait pas fait attention dans leur préparation, ça c'est probable. Mais en même temps... Ce n'est sûrement pas le Concile en lui-même qui est un problème, mais vraiment le courant de pensée de cette époque-là, qui s'est infiltré insidieusement dans l'esprit de tout le monde. Qui s'est infiltré. Oui, et puis, ils ont pris prétexte du Concile pour instaurer ces changements qu'ils désiraient. Ils étaient de bonne foi, je pense. On ne juge pas les cœurs, bien sûr, on ne juge pas les consciences. Mais ils ont cru qu'avec le Concile, ils allaient pouvoir infiltrer tout ce à quoi ils croyaient, c'est-à-dire finalement une pensée marxisée. Et je crois qu'il y a des papes qui s'en étaient rendus compte, le pape Saint-Piedis s'était rendu compte de ce danger. et je pense que Piedouze aussi avait dû le sentir. Saint-Jean XXIII n'a pas dû le sentir, je pense. Il n'avait pas la même formation que Piedouze. Il avait des tas de qualités, puisqu'il s'est un saint. Et on l'a beaucoup aimé, le Saint-Jean XXIII. Mais je pense qu'ils ont été balayés par cette vague gauchisante, marxisante et opposée à l'Église. franc-maçonne en réalité, probablement très imbue de franc-maçonnisme. Et donc, en croyant bien faire, parce que moi j'ai assisté justement après le Concile à cette espèce de folie furieuse. Déjà instauré de force, l'autel tourné vers les fidèles. Nous, les fidèles, on n'y tenait pas du tout. On ne le demandait pas. Mais de force, on nous a imposé ça. La communion dans la main, on nous l'a imposé aussi de force. Tout un certain nombre de choses comme ça. Et puis les statues qui ont volé partout. Les églises dépouillées, il ne fallait plus rien. Plus de chemin de croix, plus de Saint-Antoine. Alors la brave femme du coin, qui elle avait l'habitude de venir prier Saint-Antoine parce qu'elle avait perdu ses clés ou ça. Elle venait à l'Église et puis elle priait Saint-Antoine. On pouvait lui parler de Dieu. Mais là maintenant, il n'y a plus Saint-Antoine. Elle ne venait plus. Il perdait ses clés, mais tant pis. Mais ils ne se sont pas rendus compte du séisme que ça a été dans la tête, dans l'esprit des gens simples. On nous a fait une liturgie pour gens intelligents. des manières de faire et de penser pour gens supérieurs, pour gens intelligents. C'est le contraire de l'Église. L'Église, elle est pour les pauvres et les petits. Elle est pour les petits, oui. Et alors bien sûr que la brave dame qui disait son chapelet pendant la messe, ce n'est pas très liturgique. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas de... Il y a des grands saints qui n'étaient pas forcément des grands théologiens. Mère Thérésa n'était pas en train de lire la théologie morale du matin au soir. C'était ses actes. Tout le monde ne lit pas Saint-Thomas. Exactement. Moi non plus, d'ailleurs. J'ai beaucoup de peine à le lire. Et donc, sans se rendre compte, ils ont sinistré l'Église. Parce que les gens, le curé, c'était tout. Quand le curé parlait, il avait raison. À mon époque, le curé, c'était le personnage. Oui, oui, oui. Même quelquefois, même s'il était un peu bizarre. Nous, à la campagne, on avait un curé qui aimait bien la bouteille. Et on le savait. Mais c'était le curé. C'était le curé. C'était le curé. Et on le respectait. Mais à partir de ce moment-là, ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient. sous prétexte d'être plus proches des gens, etc. Ils n'ont pas compris le souhait des gens. Le souhait profond des gens. Des gens simples. Et donc, on nous a imposé de force des choses que les gens ne voulaient pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis. Ils sont partis. Et une fois qu'ils sont partis, pour leur parler, c'est plus possible. Exactement. Donc oui, ça, c'est la vision vraiment franco-française, on va dire des choses. Je sais que d'un niveau mondial, ça n'a pas été vécu forcément de la même manière. Non, selon les pays, ça a été très différent. Exactement. Parce qu'on voit, par exemple, une émergence du catholicisme assez fort dans les pays d'Asie, en Afrique, etc. Maintenant, ce qu'il faut... Alors, moi, je n'ai pas forcément envie de donner mon avis par rapport à ça ou pas, mais c'est plutôt constater et voir maintenant quel est votre avis, comment vous voyez les choses maintenant. C'est-à-dire, il y a eu cette période un peu de fracture où les gens n'ont pas compris. Et du coup, c'est un petit peu comme ça. C'est comme dans une entreprise, lorsqu'on met en place un nouveau projet, il y a toujours une phase de perte de la performance avant que ça reprenne. Et là, aujourd'hui, comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous voyez une amélioration ? Est-ce que... Comment... Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ensuite, après. Alors, il y a eu mai 68, qui a démoli beaucoup de choses. Mais ce qu'il y a eu, c'est le renouveau charismatique à partir des années 73. Oui. Et un certain nombre, justement, de gens profondément catholiques, on dit, mais nous, on ne peut pas. On a besoin, quand même, de vivre notre foi. Et donc, beaucoup se sont regroupés. Alors, il y a eu les grandes... Comment on appelle ça ? Les grandes... L'information, si on peut dire, je ne trouve pas le mot, mais ça fait rire. L'Emmanuel, le lion de Judas, qui est des Béatitudes maintenant. Enfin, il y a le chemin neuf, etc. Et donc, là, ça a redonné espoir. Et ça a permis à ceux qui voulaient vraiment vivre leur foi de se regrouper. Et il y avait aussi, dans beaucoup de paroisses, il y avait des... des groupes du renouveau qui n'étaient pas forcément rattachés à ces grands... à ces grands groupes puissants. Mais il y avait tout un... dans énormément de paroisses, des petits groupes du renouveau charismatique. Et moi, j'ai bien connu un remarquable prêtre qui s'occupait d'eux, c'est le père Raymond Alter. D'accord. Qui... Bon, il est décédé maintenant, en 95. Mais lui, justement, il s'attachait à... a aidé ces groupes-là à vraiment redonner foi, et en particulier, dans les paroisses. Et comme ça, il y a certaines paroisses qui ont revécu, qui ont émergé. Et puis, petit à petit, forcément, c'est comme tous les prêtres qui étaient prêtres dans les années 78, qui ont reçu mai 68, enfin, oui, les années des prêtres qui ont reçu mai 68 de plein fouet, qui sont... qui se sont trouvés très mal à l'aise, qui sont partis, etc. Ou même ceux qui sont restés, il y en a qui sont restés, moi, j'en ai connu qui sont quand même restés mordicus. Et bien, forcément, ils ont vieilli, et puis maintenant, ils sont morts. Donc, on a de nouvelles générations. Et à l'heure actuelle, on voit chez les jeunes prêtres une génération très différente de celles qu'on a connues, il faut dire, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Peut-être moins touchés par le marxisme. Beaucoup moins. Et qui veulent se réapproprier une identité, se réapproprier la foi, la vérité, etc. Et qui veulent vraiment vivre leur foi, qui sont généreux, qui évangélisent, qui vont vers les pauvres, qui sont ouverts, etc. Donc, je vois dans les jeunes prêtres du diocèse, que j'en connais quelques-uns, ça n'a rien à voir avec les prêtres que je pouvais côtoyer en 68-70. Où là, c'était aller à la messe. Moi, certaines messes dans ces années-là, je n'étais même pas sûr qu'elles étaient valables. Tellement, c'était inventif. Il y avait de quoi fuir. Il y avait toujours une nouvelle invention. Alors, donc, on se repliait beaucoup sur les communautés charismatiques où là, on avait quand même une liturgie qui se tenait. Des messes, on était sûr qu'elles étaient quand même célébrées en union avec l'Église. Voilà. Mais, ben oui, moi, je me souviens de messe, soi-disant, où le pasteur protestant était invité à célébrer avec le curé. C'est très bien, les protestants sont très gentils, il n'y a pas de problème. Mais, comment peuvent-ils célébrer la messe alors qu'ils ne croient pas à la présence réelle ? De l'Eucharistie, bien sûr. Ben oui. Mais, c'était la grande époque de l'écuménisme, tout va. Un peu romantique, un peu... Oui, oui, oui. Du moment où vous croyez en Dieu, tout va bien. Ben oui, mais... Et la vérité dans tout ça ? Et la vérité, elle est où ? Ben oui. Il n'y a pas de vérité, ce n'est pas possible. Il n'y en a qu'une. Exactement. Il faut chercher où elle est. Et c'est notre devoir de chercher où est la vérité. Si les protestants disent ceci et les catholiques disent cela, il y en a un qui se trompe, c'est sûr. Oui. Et donc, la même chose d'ailleurs pour les musulmans, si les musulmans disent ceci et les catholiques disent cela, il y en a un des deux qui se trompent. Lequel ? C'est important de savoir ça. Ah oui, oui. Ça m'a occupé de nombreux... Je ne tranche pas, je ne tranche pas, mais je laisse la personne libre. C'est important, il faut chercher la vérité. Oui. Alors donc, je ne sais plus où on en était. Ben oui, ça. Si, ben, on a bien vu. Donc, il y a un retour, normalement, à la fois, avec les jeunes générations. Moi, je le vois aussi, parce que, depuis que je suis catholique, je suis assez actif et je rencontre pas mal de personnes. Je vois plein de gens qui étaient catholiques de naissance, qui ont vécu une conversion plus tard, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, des fois, et qui se rapproprient, en fait, la foi perdue de leur part. Qui redécouvrent. Exactement. Et je trouve ça très, très encourageant. C'est magnifique. Surtout que la plupart du temps, ils avaient de la foi une idée un peu, je ne sais pas comment dire, livresque, quoi. C'est ça. Ben oui, alors oui, alors ils nous disent, oui, un dieu, vengeur, un dieu terrible, etc. Alors quand on me dit, heureusement, il y a eu le concile, mais avant, le dieu vengeur, ce n'était pas ce qu'on nous expliquait non plus. Non, non, il y a eu quand même... mais il y a eu ce besoin probablement d'avoir cette faille et puis maintenant que les gens reviennent. Oui. Mais moi, je vois, je fais partie du catechumina des adultes. J'ai accompagné des personnes de 60 ans qui retrouvent la foi. Bravo, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Parce que, à force de vivre une vie de vide, oui, clairement. Parce que c'est ça. On a besoin de ça, en fait. l'âme, au bout d'un moment, elle crève. Oui. Elle crève et on se dit, mais à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que je vis ? Pour acheter une machine à laver, une belle voiture, un bel appartement ? Très bien, si on a des enfants, il vaut mieux quand même. Oui, mais une fois qu'on a tout ça, c'est ça. Mais en plus, il y a une certaine course à la surenchère qui, au bout d'un moment, nous étouffe. Oui. On est enseveli sous les biens matériels. Oui. Surtout, nous, en France, on ne peut pas dire. C'est vrai que ça va mal en France à l'heure actuelle, mais on vit quand même pas si mal que ça. Oui, oui. Par rapport à d'autres pays. Et en vécu à l'étranger, dans des pays un peu moins bien lotis, je suis bien content d'être en France et d'être français, en fait. Ben oui. Ben oui. Dans l'ensemble, on ne s'en tire pas trop mal, quoi. Oui. Alors que dans certains pays, les gens crèvent de faim. Et eux, ils sont heureux. Alors que nous, on râle tout le temps. C'est ça. Alors, j'ai une autre question et là, on ne va plutôt pas s'adresser à nos amis musulmans puisque ma chaîne, c'est aussi le témoignage et un peu l'évangélisation également. moi, je veux faire découvrir des catholiques, c'est important. Bien sûr. Voilà. Surtout là que je peux témoigner que Bernadette sait de quoi elle parle. Si vous voyez sa bibliothèque, je n'ai jamais vu autant de livres chez quelqu'un. Je vous ferai un rapide aperçu des livres qu'elle a chez elle. C'est assez incroyable. Et donc, vous ne croyez pas à la légère non plus. Vous avez côtoyé quand même pas mal de musulmans et vous avez aussi... Enfin, voilà, vous avez été confronté à l'islam et vous en connaissez un petit peu. Un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et du coup, j'ai envie de vous dire quel est le message que vous avez pour nos frères et sœurs musulmans bien-aimés ? Alors, pour moi, c'est quand même assez difficile de leur faire un message parce que c'est vrai que l'islam... J'y suis confronté maintenant puisque j'habite à 500 mètres d'une mosquée et que je suis dans un endroit où autour de moi, il n'y a pratiquement que des musulmans. Enfin, si on regarde toutes les adresses... Je confirme. À droite et à gauche, il y a vraiment ça. Donc, je suis vraiment le vilain petit canard au milieu de musulmans. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que nous ne détestons pas les musulmans. Nous, les Français, nous sommes des gens accueillants. Et donc, nous souhaitons que vous soyez heureux. Et pour être heureux, il faut se sentir à l'aise, il faut se sentir aimé, il faut découvrir la vérité. C'est ça qui est important. Alors, moi, je pense que les musulmans sont des gens intelligents, aussi intelligents que les autres et qu'ils ont un cerveau pour s'en servir. Et donc, moi, ce que je leur propose, c'est simplement de chercher par eux-mêmes et de savoir que Dieu les aime. Ils sont les enfants de Dieu au même titre que les catholiques, au même titre que tous les autres humains. Et donc, Dieu veut pour eux des choses magnifiques. Voilà. Comme il nous a donné à nous aussi, à nous les catholiques, des choses magnifiques. Et j'aimerais les partager avec eux maintenant. Je sais bien que le dialogue n'est pas toujours facile. Je sais bien que nous sommes marqués par notre milieu, par notre enfance, par nos... Par nos traditions. Par nos traditions. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça peut les interpeller, enfin, pas les interpeller, mais si ça peut leur laisser un message. Voilà. En tout cas, moi, ce que je désire pour les musulmans, c'est qu'ils trouvent la joie, qu'ils trouvent l'amour, mais l'amour vrai, l'amour véritable que Dieu veut pour eux et qui leur donnera justement cette dilatation du cœur que nous, les catholiques, nous trouvons quand nous suivons notre Dieu. Voilà. Quand nous lui donnons notre vie. Exactement. On est plusieurs à en témoigner. J'ai eu très, très peur lors de ma conversion. C'était un arrachement. Bien sûr. Le fait de découvrir la vérité en notre Seigneur Jésus-Christ, je me suis senti au début désorienté parce que j'avais peur. Que va-t-on... Comment est-ce possible ? Que va penser ma famille ? Je pensais à toutes les conséquences. Mais j'ai fait le choix de la vérité, en fait. Parce que je me suis dit la vérité, il n'y a que ça qui compte. Bien sûr. Et je préfère vivre dans la vérité quelles que soient les conséquences. Et finalement, le Seigneur m'a porté. Et toutes les peurs que j'avais, finalement, il les a transformées en force. Et je me sens vraiment... Je ne sais pas comment expliquer, en fait, parce que j'ai traversé quand même quelques difficultés dans ce chemin-là. Mais en fait, je me sens super bien. Et du coup, c'est pour ça, il faut faire confiance en Dieu parce que quand on adhère en la vérité, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter et il n'y a plus rien qui peut nous faire peur, en fait. Parce qu'on se sent véritablement aimé, profondément aimé, profondément réparé. Et ça vient combler énormément de choses, quoi. Jésus nous a dit, je suis venu pour les malades. Et nous sommes tous des gens malades, d'une manière ou d'une autre. on a tous une faille. Et effectivement, au fur et à mesure, bon, moi maintenant, j'ai un certain nombre d'années de catholicisme derrière moi, mais je peux témoigner à quel point Dieu m'a réparé aussi. Petit à petit, il m'a montré ce qui n'allait pas, mais il a remédié lui-même. C'est lui qui nous guérit. Il nous guérit à travers l'Eucharistie, il nous guérit à travers la prière, il nous guérit à travers la communauté fraternelle, la paroisse, les frères, les amis, etc. Mais Dieu veille sur nous et nous le dit comme une mère veille sur son nourrisson. Il nous le dit dans l'Isaïe, l'Isaïe 66, je crois, tout ce que c'est. Je retiens mal les versets. Mais Dieu nous dit mais je t'aime à la folie. Et je veux vivre cet amour avec toi. Et donc, moi, quand je vois des musulmans, je me dis mais je voudrais que Dieu puisse vivre avec ces personnes cet amour fou qu'il vit avec moi. Et qu'il puisse le ressentir. Voilà. C'est vrai. Ça change tout. Ça change tout. Ça transforme. Ça transforme complètement. Oui. Et donc, moi, ça fait des années depuis que je suis ici puisque la mosquée n'était pas encore là mais il y avait à la place de la mosquée il y avait ce qu'on appelait un centre culturel un truc comme ça. Donc, je voyais tous les musulmans qui y allaient. Et depuis le moment où j'ai été installé ici, moi, j'ai prié pour eux que Dieu trouve le chemin de leur cœur et qu'eux-mêmes acceptent. Alors, souvent, je sais que Dieu y va quelquefois un peu fort pour se faire découvrir mais moi, c'est ce que je lui demande. Seigneur, tous ces gens-là, tu les aimes ? Ils t'aiment ? Ils t'aiment ? Parce qu'ils aiment le Seigneur. Enfin, ce n'est pas de la même manière mais ils sont tournés vers Lui. Exactement. Dieu est dans leur vie beaucoup plus que bien des catholiques de France. Oui, bien sûr. Et donc, c'est très respectable. Oui. C'est très magnifique d'ailleurs. Moi, quand je vois le vendredi, la rue, là, elle est pleine, on ne peut pas passer. Je vous dis, c'est quand même des gens qui se dérangent pour Dieu. Oui. Et qui le font au moment du Ramadan, c'est cinq fois par jour. ils viennent à la mosquée. Donc, c'est magnifique de voir cette foi. Alors, moi, ça me fait... quand elle est tournée vers le Seigneur, vers la vérité, c'est quand même... ça me fait mal au cœur de voir qu'ils sont trompés, qu'ils se trompent de cible finalement, d'une certaine manière. Oui. Mais, ce n'est pas leur faute, bien sûr. C'est ce qu'ils ont reçu. Oui. Moi, j'ai reçu le catholicisme dans mon berceau. C'est une chance. C'est une grâce. Moi, clairement, je crois que les catholiques de France ne se rendent pas compte du trésor qu'ils ont laissé. Absolument. Et j'espère qu'ils vont le reconquérir parce qu'ils auront l'islam à la place. Ben oui. Lorsqu'on quitte le Christ, on va vers n'importe quoi. Alors, il y en a qui ont... Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait l'islam parce que le terrain spirituel, les gens ont besoin de spiritualité. Bien sûr. Et le terrain, lorsqu'il est vide... Actuellement, l'islam est plus fort. Exactement. Et puis, alors, il y a cet aspect de force armée en quelque sorte. Oui. Ils se tiennent tous. Exactement. Il y a des faits communautaires. Il y a des faits communautaires. Si tu n'y vas pas, ton voisin va te dénoncer, etc. Exactement. C'est plus... Il y a une volonté, mais ce n'est pas vraiment une volonté. Parce que pour être catholique, il faut vraiment une volonté. Oui. Surtout à l'heure actuelle, dans le climat... Mais c'est normal qu'il faut une volonté. Dieu veut des hommes libres. Absolument. Et on ne peut pas aimer sans la liberté. Oui, exactement. Donc on est libre de l'accepter ou pas. Tout à fait. Et c'est ce qui rend les choses beaucoup plus grandes. Ben oui. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus... beaucoup plus grand en termes de relation et de sincérité. Absolument. C'est une relation d'amour. Donc il y a un moment où il faut dire oui. C'est ça. Et donc, dans ma vie, il y a eu un moment où j'ai dit oui. Oui. Et à partir de là, tout a changé. Alors que j'étais... j'étais catholique. Parce que je suis né comme ça. J'ai été catholique toute ma vie. Depuis le... baptisé à 4 juillet. Donc j'ai vraiment été catholique. Mais il a fallu que je dise oui Seigneur. Oui. Oui Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux que ce soit toi qui guide ma vie. je veux avoir une relation d'amour avec toi. C'est ça. Alors je ne l'ai peut-être pas dit comme ça à ce moment-là. Mais c'est ça. Et donc c'est ça qui est magnifique. C'est que Dieu ne nous oblige pas. Non. Il ne nous oblige à rien. Non. Il propose, il suggère, mais si tu ne veux pas, tu peux t'en aller. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si tu t'en vas, tu n'es pas heureux. Oui. À ça, on a besoin de lui plus que lui de nous. Lui, il n'a pas besoin de ça. C'est ça, c'est clair. Mais il veut avoir besoin de nous. C'est ça. C'est ça. Il veut notre salut plus que nous-mêmes. C'est ce qui est magnifique. Et donc, Bernadette, si vous aviez une petite conclusion peut-être à donner, un message d'espérance, un message, ce qui vous vient par la tête, de comment vous voyez l'avenir. D'abord, avec le Seigneur, avec Jésus, on ne peut pas ne pas avoir d'espérance. C'est impossible. Parce qu'on sait que c'est lui qui aura le dernier mot. Oui, c'est l'arbitre. Il nous l'a dit. Bon, il vaut mieux, je dirais, il vaut mieux aller avec lui qu'avec Mahomet. Parce qu'il est plus fort que Mahomet. C'est lui qui jugera. C'est lui qui jugera tout. D'ailleurs, il nous a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Donc, on est obligé de passer par lui à un moment. Donc, non, moi, je ne suis pas du tout désespéré. Absolument pas. Moi, je suis sûr que Dieu tient tout en main, que Jésus a tout en main et qu'il sait ce que nous vivons, qu'il sait par quoi nous passons et que le moment venu, il fera ce qu'il faut. Il fera ce qu'il faut. Alors, quand j'en sais rien, il ne nous envoie pas un calendrier. Son plan est parfait. Voilà, exactement. Son plan est parfait et il se sert de tout. Y compris, je dirais, de cette vague de l'islam sur la France. Parce que je pense, je vais te dire une chose horrible, tu pourras la supprimer si tu veux, mais je pense qu'il a prévu ça pour la conversion de l'islam. Que c'est ça que Dieu veut. Qu'il aime les musulmans. En fait, moi je dis, c'est pas du tout horrible en fait, parce que je pense la même chose. Mais quand je vois l'effet que ça a fait sur moi, qui aurait cru ? Moi-même, j'aurais jamais cru devenir un jour catholique, mais surtout pas en fait. Bien sûr. Et je peux dire que je me suis battu pour ne pas le devenir. C'est normal, bien sûr. Je me suis battu pour ne pas le devenir. J'ai absolument voulu chercher ce qui n'allait pas dans le catholicisme pour rester musulman et avoir ma vie tranquille en fait. Bien sûr. Et non, la vérité l'a remporté et ça a chamboulé les choses. Et quand je vois les ex-musulmans que je fréquente qui ont que de 6 mois de baptême à 30 ans, je me dis waouh, quelle ferveur, quelle conviction, quelle transformation. et je me dis si si tes musulmans fervents découvrent le Christ, tout le côté sacré qu'ils ont déjà, le terreau de croyants qu'ils ont déjà en eux va se transformer en quelque chose de totalement, de vraiment splendide. moi, je pense qu'ils vont nous reconvertir. Ça peut être, ça peut être, moi, je vois en tout cas l'effet à ma petite échelle, l'effet de ma conversion envers mes proches, mes copains, Kato, plus ou moins, Kato, mais en tout cas, ça les a bouleversés. et certains même ça a réactivé chez eux une fois, ça a réactivé chez eux une fois. Un ami qui a décidé d'aller faire sa confirmation, un autre qui est venu avec moi à la messe en se disant mais c'est pas possible. Moi, je leur dis quoi, les gars, vous avez abandonné un trésor inestimable, renseignez-vous sur ce que vous avez, parce que j'ai comparé moi l'islam avec le catholicisme, mais ça n'a rien à voir. Les prières, les adorations, l'eucharistie, la beauté des mystères, la vie des saints, on a les mystiques, on a de tout. On voit la diversité de Dieu dans son peuple parmi ses baptisés, c'est énorme. C'est extraordinaire. Une liturgie magnifique, des psaumes, les 150 psaumes de David, dans laquelle la louange envers Dieu est magistrale. Mais dans l'islam, on a les 5 prières de 5 minutes par jour, on répète la même chose. Moi, ça ne m'a pas transcendé. On fait notre devoir, on aime Dieu en faisant ça, mais finalement, on n'est pas du tout dans le même degré. On n'est pas dans la plénitude. Là, on est dans la plénitude de la vérité. Et je le confirme. Et ces vidéos-là, moi, je ne les fais pas pour embêter les gens. Je les fais pour témoigner et pour faire découvrir ce trésor. Bien sûr. Parce qu'il faut que les gens le découvrent. C'est fondamental. Les croyants doivent découvrir ça. Et on doit lever le voile sur ce qui a été caché. Parce que la France, comme vous avez dit, on a mis un peu ça de côté. le catéchisme n'est plus enseigné comme avant. Et du coup, ça revient. Ça revient. C'est mieux enseigné. Il y a 20 ans, 30 ans, le catéchisme, c'est dessine ton quartier. On veut bien. On veut bien. Mais ce n'est pas étonnant que ça nous ait fait des générations d'incroyants. Parce que, si c'est pour dessiner mon quartier, je peux le faire sans aller au catéchisme. Exactement. Beaucoup de prêtres ne se sont pas rendus compte. Ils étaient sûrement pleins d'autres intentions. Ce n'est pas la question. Il faut retrouver l'audace et la ferveur. Il faut retrouver le sens du sacré. On avait perdu le sens du sacré. Même, par exemple, pour la célébration de la messe, on est encore trop loin de ce sens du sacré. Il faut aller plus loin. Il faut vraiment que la célébration soit belle, soit digne, soit priante. Là, on a de la chance à notre femme de Lourdes en ce sens qu'on a l'adoration permanente, perpétuelle, avec le Saint-Sacrement qui est exposé depuis le mardi matin jusqu'au samedi soir, je crois. Dans une petite chapelle au fond. D'accord. Et donc, on peut adorer le Seigneur pendant une heure, deux heures, si on veut. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, aucune autre religion, quelle qu'elle soit, n'a ça. Non. Et là, on pourrait passer des heures à parler de ce qu'il y a à découvrir. Moi, je n'aurais pas assez d'une vie pour lire tout ce qui est à découvrir pour connaître toute la beauté, le trésor du catholicisme, que ce soit dans les chants, dans les prières, et tout dans les actes d'adoration qui sont... Voilà. D'ailleurs, moi, je peux dire qu'au bout de, disons, mettons, un peu plus de 60 ans, où j'ai vraiment dit au Seigneur, tu fais de moi ce que tu veux, je n'ai pas fini de découvrir. Je découverai encore jusqu'à ma mort. C'est ce qui me fascine, en fait. Je lui ai dit, en voyant des gens comme vous, je lui ai dit, mais en fait, le programme, il n'est pas terminé. Le programme n'est pas terminé. J'ai à manger toute ma vie. Bon, redécouvrir la parole de Dieu, ce que Dieu veut vraiment dire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, dans Saint Paul, etc. On découvre chaque fois le nombre de fois où simplement à la messe, une parole, ah, mais je n'avais pas encore compris ça. On va toujours les voir. Il y a des mots reconversions tous les jours. Tous les jours. Et puis, ah ben oui, Seigneur, tu demandais ça, puis moi, je ne m'en avais même pas rendu compte. Donc, je continuais ma petite vie tranquille. Mais non, mais non, tu veux, tu veux telle ou telle chose. C'est une vie à deux avec le Seigneur. Non seulement à deux, mais avec tout le monde. On n'a pas de personnes dont on est séparés. Dans toutes les autres religions, il y a nous, on est bien, et puis il y a les autres. Chez les catholiques, non. Non, c'est vrai. Il y a, tous les hommes sont aimés de Dieu, les femmes aussi, ça tombe mal, mais tant pis. Et Dieu veut pour eux le bonheur. Il veut la dilatation de leur cœur. Ça, c'est Saint-Benoît qui le dit, plus tu avances dans la voie du Seigneur, plus ton cœur se dilate. la règle de Saint-Benoît, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, j'en apprends encore. Tout y est dedans. Le prologue, c'est toute une règle, enfin, oui, une règle de vie extraordinaire. Rien que le prologue, et il termine que ceci, ne t'affole pas si ça te paraît un peu dur, c'est pas dit tout à fait comme ça, mais je redis le sens. Ne t'affole pas si ça te paraît un peu dur, tout ça, toute cette règle et toutes ces choses à faire, mais ne t'inquiète pas parce qu'à mesure que tu avances dans la voie de Dieu, ton cœur se dilate. Et c'est exactement ça. Magnifique. Plus on avance, plus on est heureux. Merci beaucoup, Bernadette. Merci pour ce message. Merci à toi qui me remplit le cœur aussi. Voilà. Donc, voilà, mes amis, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de vous faire un petit rapide aperçu de la bibliothèque de Bernadette pour que vous voyez ça. Vas-y, promène à toi. Allez, à très bientôt. Au revoir. Alors, là, on est devant la bibliothèque. Alors, là, il y a quoi ? Ces deux rayons-là et ces deux rayons-là, ce sont les pères de l'Église, c'est-à-dire Saint-Augustin, entre autres, et puis, tous les pères de l'Église qui ont fondé le christianisme, qui ont réfléchi sur la théologie, qui ont bien déterminé ce qu'était l'incarnation, ce qu'était la Trinité. ce sont tous les écrits, enfin, pas tous, il y en a beaucoup plus que ça, mais ce sont tous les écrits qui sont notre trésor de tous les âges. Alors, il y a les Grecs de l'époque de Saint-Vasile, de Saint-Vasile de Césarée, Saint-Jean de Chrysostome, etc. Il y a les Latins avec Saint-Augustin et d'autres. Il y a les Syriacs, Grégoire de Naziance. Il y a le Moyen-Âge, les Cisterciens et autres. Donc, tout ça, alors, je n'ai pas tout, il faudrait plus que toute cette bibliothèque mais c'est aussi ce dont j'ai été nourri, c'est-à-dire vraiment les trésors de nos pères dans la foi. Alors, c'est un peu en vrac. Je fume exprès pour voir peut-être certaines références qui pourraient intéresser quelques personnes. Vous aurez peut-être des messages en disant est-ce que vous pouvez prêter ce bouquin ? Mais aucun problème. Ça, je prête sans aucun problème. D'autant plus que maintenant, il faut que je les donne. C'est un vrai trésor. C'est un vrai trésor. Alors, évidemment, c'est... je ne suis pas très ordonné de nature, alors c'est un peu en vrac. Oui, mais c'est... Ça, c'est l'orthodoxie en fait, parce que j'avais des contacts aussi avec l'orthodoxie. Mais, voilà. Alors, il y a un peu de tout. Il y a de l'histoire aussi, l'histoire de France. Ah oui, il y a pas mal d'histoire. Mais, il y a des trésors, les livres de Claude traissent mon temps sur les évangiles et ça, c'est des trésors dont je me séparerai que quand je serai morte. Mais, je peux les prêter aussi. Donc, par exemple, un livre comme ça, le prophétisme épreu, qui montre qui montre de quelle manière Dieu a préparé la venue de Jésus à travers tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est magnifique. Excellent. Et puis, bon, il y a aussi un peu de mystique, un peu quelques-uns comme ça, par-ci, par-là, au fur et à mesure que je les recevais. Super. Voilà. Merci beaucoup, Bernadette. Je t'en prie.